coucou tout le monde aujourd'hui une nouvelle vidéo je suis super contente parce que j'ai enfin mon soi-disant masque skull que j'ai acheté sur joom je vous mettrai un lien ou une image dans la vidéo ou sous la vidéo donc le voici donc elle a coûté pas si cher que ça donc c'est une qualité un peu bof mais je trouve que ça va regarder en plus ça se plie c'est comme de la mousse je pense bien que c'est la mousse franchement c'est super idéal pour ceux qui ont des lunettes je vais vous mettre à l'écran quelques images quand je le portais c'est super agréable si c'est confortable aussi pour le nez aussi c'est super confortable par contre je sais pas si je pourrais peindre dessus parce que c'est quand même lisse et j'ai peur après que la peinture s'enlève et ici si on plie on voit des petits pliures et ça risque aussi de abîmer la peinture voilà je trouve quand même pas mal je trouve ça un peu dommage des tâches un peu de vieux parce que j'aurais aimé un vrai blanc blanc mais ça pourrait aussi faire l'affaire donc c'est vraiment pas cher et pour ceux qui n'ont pas les moyens c'est une bonne alternative pour faire un school suit donc pour la mâchoire inférieure j'ai pas le choix de faire une mâchoire on va dire normale j'ai pas le choix j'aimerais peut-être faire une mâchoire mobile mais ça on verra bien donc en magasin j'ai trouvé une belle décoration de sapin je me suis dit tiens pourquoi pas l'utiliser pour faire un school avec une corne sur la tête donc la voici donc elle est bourrée de paillettes alors j'ai laissé quand même dans son emballage bon elle m'a coûté ici elle pris quelque part de roues et des poussières donc voilà donc elle est trop grande je penserais peut-être la couper ici pour la coller après ici sur le front il faudrait que je regarde pour faire des cheveux les oreilles il faudrait que je regarde aussi bref 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 donc pour celui là j'aimerais faire un half suit j'aimerais refaire des digi legs avec que main évidemment la tête et c'est tout pour le matériel je ne sais pas encore mais je vais peut-être penser déjà à faire ici je vais rajouter un fil de fer pour le rejoindre de ce côté là que je vais coller ici dans la bordure je ne colle pas en dessous ni au dessus ce que ça peut risquer de 1 me faire mal de 2 abîmer mes lunettes et j'ai besoin de lunettes donc j'aurais pensé ici de coller un bout de fil de fer très solide pour la raccorder ici essayer de faire un sorte de petit pont pour ensuite mettre du tissu noir donc je j'aimerais faire un petit point exprès parce que mes lunettes comme vous voyez sur les photos elle pique un peu en dehors de l'oeil donc j'aimerais essayer de faire comme ceci un petit point donc au moins l'oeil reste bien droit si vous voyez ce que je veux dire donc voilà je suis super contente d'avoir commandé parce que j'avais commandé d'abord deux mais apparemment ils étaient en rupture de stock alors j'ai trouvé un autre vendeur sur joom et celui ci il en avait j'en ai commandé qu'un seul j'avais peur à nouveau aussi qu'il n'allait pas être envoyé qui était encore en rupture de stock de stock 1 2 3 donc voilà donc voilà ah oui pour vous avertir aussi ça a une très forte odeur quand vous l'ouvrez on dirait un mélange de colle chaude si ceux qui si ceux qui font qu'ils bricolent aussi vous connaissez un petit peu l'odeur de la colle chaude qui tombe sur qui tombe sur la mousse voilà c'est un petit peu ça l'odeur en fait la colle chaude sur la mousse ça sent très fort je m'amusais à porter pendant plusieurs minutes tellement que j'adorais comment c'était confortable et tout après j'avais mal à la tête à cause de cette fameuse odeur là donc voilà il faudrait aussi penser à mettre ici du noir parce que quand je me suis regardé dans le miroir on voyait vraiment ma bouche à travers donc il faudrait que je mets ici du noir d'abord ici faire un système avec avec fil de fer voilà j'ai perdu le mot et mettre aussi quelque chose de noir donc tout ça on verra quand je vais le commencer comme ça je peux partir au magasin et aller en mode repérage de oui en mode repérage 1 2 3 je sais plus parler comme ça je pourrais aller en magasin aller en mode repérage et analyse des prix pour pour la faire donc pour j'aimerais lui mettre des cheveux les couleurs utilisées j'aimerais peut-être prendre une couleur 1 2 3 une couleur plutôt naturel du genre brun noir blanc vous savez un peu les classiques et évidemment un aspect un peu fausse fourrure aussi je trouve carrément des couvertures fausse fourrure ce serait encore bien mieux donc j'espère que cette mini vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine bye